Salut les filles, alors me voilà pour une nouvelle vidéo pour vous présenter des produits de chez PB Cosmetics dont je suis fan, j'ai pas d'autres mots, je les trouve vraiment géniaux donc j'ai utilisé plusieurs de leurs produits et je vous montre pas tout d'un seul coup, je vais vous montrer par gamme enfin pas par gamme mais par... par donc je disais donc je vous montrais certains, il y a plusieurs fards à paupières mais plusieurs textures différentes plusieurs formats différents, voilà, on va dire comme ça donc je vais commencer par les ombres perles donc ils appellent ça poudre perles, donc c'est une poudre avec un petit tamis, enfin le truc classique, donc le petit pot sur le site, il me semble qu'ils appellent ça poudre de star donc ça coûte 3,90€, franchement c'est pas cher du tout déjà bon, enfin bon, des produits à ce prix là, c'est pas cher mais alors quand on voit la qualité, la tenue, enfin la qualité tout court de ces produits franchement, je vais commencer par la couleur que j'ai pas encore bien testée j'ai juste swatché rapidement donc ça se présente sous forme de petit pot comme ça j'espère que vous voyez donc de petit pot comme ça, donc vous voyez, il est rempli comme ça le petit pot est rempli comme ça, je l'ai juste swatché donc c'est un petit pot, tout ce qu'il y a de plus classique, la référence en dessous donc celui-ci c'est le charbon donc il est en, je vais pas dire noir, je vais plutôt dire gris anthracite avec des micro paillettes holographiques, très subtiles, j'aime beaucoup donc il y en a 2,5 g, donc voilà donc le petit pot, je vais essayer de ne pas en mettre partout ça sent la bêtise, je vais mettre un petit papier donc voilà, le petit ami, rien de plus classique quand vous recevez, juste faire hyper attention parce que quand vous recevez tous les petits produits de chez Pebe Cosmetics que j'ai reçu dans ce format là avec le petit ami il ferme le petit ami, donc les trous sont bouchés avec une opercule scotché donc c'est un petit bout de scotch on va dire et quand vous le détachez, surtout, tenez bien le tamis sur le côté parce que je sais plus pour quel produit, je crois que c'était pour des paillettes blancs, je m'en suis foutue partout donc, parce que le tamis est venu avec bon, c'est pas grave, il suffit juste de faire attention donc, j'ai pas, non ça va, j'ai pas de paillettes sur le dos de la main donc, alors, le charbon donc, on va faire comme ça donc c'est de la poudre, donc forcément il y a un petit peu de chute mais franchement, c'est vraiment pas grand chose et puis bon, après vous passez soit un petit coup de pinceau sous l'oeil, là où il y a des chutes ou alors vous prenez un petit bout de scotch vous tapotez sur votre main pour enlever le surplus de colle et vous tapotez après sous l'oeil c'est très bien donc, voilà, donc déjà voilà donc c'est une très très belle couleur c'est vraiment irisé j'espère que vous voyez parce que franchement, il faut le voir pour le croire donc, un petit swatch donc, je vais l'étaler un petit peu et je vais en mettre un autre où c'est pas trop étalé une petite couche supplémentaire pour bien voir donc, en fait, ça fait vraiment des micro-perles en fait, vraiment des micro-micro-perles qui s'écrasent en fait au contact donc, enfin, avec la pression et franchement, c'est vraiment je vais l'étaler encore plus de ce côté-là c'est hyper facile à travailler c'est vraiment, c'est impressionnant donc, voilà j'espère que vous voyez c'est vraiment un super produit donc, celui-là, je ne l'ai pas testé mais bon, les deux autres que j'ai testé tiennent vraiment toute la journée et les couleurs sont vraiment superbes donc, voilà celui-ci j'espère que vous voyez il fait nuit donc, lumière artificielle oblige donc, je vais essayer d'essuyer avec une petite lingette complètement pourrie mais j'ai que ça sous la main donc, voilà donc, c'est vraiment des super produits donc, le Emerald que j'ai sur les yeux aujourd'hui qui tient parfaitement bien que j'aime plus que tout donc, ils n'ont pas de numéro ils ont juste la référence donc, celui-ci, c'est Emerald je m'en suis un petit peu servi mais bon, le niveau n'a pas beaucoup baissé j'ai dû m'en servir 6 ou 7 fois donc, le niveau franchement, il n'y en a pas besoin de beaucoup donc, toujours le petit ami classique donc là, celui-ci fait plus poudre je trouve vraiment où les perles sont vraiment micro, 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 micro donc, on va faire un petit swatch pas en mettre partout donc, avec le pinceau ça s'applique vraiment d'une facilité déconcertante et là, après, il y a un peu de poudre hop, on l'étale on l'écrase c'est pas vraiment de la poudre c'est vraiment des je sais pas des perles c'est vraiment des micro-perles quoi des perles pressées enfin franchement, il n'y a pas de mots pour décrire ces petites ah ouais je ne vous ai pas montré comme ça ça tombe un peu mais après, vous l'écrasez voilà là, je penche ma main mais ça ne tombe pas sur la feuille en bas il n'y a rien quoi donc, je l'écrase un petit peu quand même voilà moi, j'en ai un petit peu quand même donc, voilà donc, une très jolie couleur que j'aime beaucoup vous voyez là, c'est c'est un peu plus subtil que ceux que j'ai sur les yeux j'ai remis une autre couche ça fait poudre donc, vous pouvez l'estomper assez facilement parce qu'après au fur et à mesure de la journée regardez, je vais faire avec j'ai des paillettes partout on est sur l'œil et vous voyez il n'y a quasiment rien alors que quand vous touchez il y en a vraiment beaucoup beaucoup là voilà, c'est vraiment un super produit que j'aime beaucoup je chauffe un petit peu parce que j'en ai un peu partout donc voilà très belle couleur mais le must c'est vraiment le gris métallique il est magnifique donc je l'avais acheté et avant de le recevoir bon, j'étais partie faire un tour chez Mariono histoire de swatcher toutes les belles couleurs qu'ils avaient de tout et de rien de toutes les marques et au moment j'ai testé j'ai trempé mon petit doigt qui était propre je précise sur un gris gris métallique argenté qui était vraiment magnifique de chez Yves Saint Laurent je n'ai pas regardé le prix parce que franchement à mon avis ça coûtait la peau des fesses et donc voilà je l'ai testé sur mon doigt j'ai fait je l'ai étalé sur ma main j'ai fait oh mon dieu il est magnifique je le veux je le veux je le veux et bien sûr je ne l'ai pas acheté et en rentrant chez moi j'avais donc mon petit colis de toute façon de chez PB Cosmetics j'ai dit bon allez on va tester tout ça mais alors mais quand je l'ai swatché mais limite il est encore plus beau quoi et pour bien 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 moins cher donc le petit tamis toujours le problème avec les petits tamis c'est qu'il faut tout mettre droit parce que sinon vous avez le tamis rempli donc c'est pas grave donc là on voit vraiment bien enfin vous je ne sais pas si vous allez vraiment bien voir mais ça fait vraiment j'ai peur de renverser partout ça fait vraiment de micro perles alors là c'est vraiment on voit vraiment bien les perles enfin no comment c'est vraiment magnifique donc voilà je ne sais pas si vous voyez donc il est rempli un tout petit peu plus que les autres mais il n'est pas rempli jusqu'en haut c'est vraiment la pigmentation qui s'est la matière qui s'est agrippée aux parois et qui ne veut pas la lâcher non ne m'utilisez pas gardez moi on ne veut pas bref donc j'en sors des conneries voilà donc j'ai bien les traces des trous du tamis donc c'est une couleur magnifique je crois que j'avais vu le swatch chez Angélique je ne me souviens plus je crois qu'il y a des numéros derrière je vous mettrai ça en barre d'infos de toute façon vous la connaissez forcément et et bien quand je l'ai vu mais je l'ai voulu tout de suite en fait mais je ne pensais vraiment pas qu'il était aussi beau donc là aussi je remets un petit peu d'un autre côté pour vraiment vous montrer qu'on peut le le modifier voilà il y a vraiment un côté qui est beaucoup plus pigmenté puisque j'en ai mis plus c'est un côté qui est très étalé c'est enfin voilà quoi c'est vraiment une super couleur ça tient toute la journée qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus à part que je vais en racheter d'autres et que c'est obligé parce que donc 3,90€ sachant qu'il y a souvent moins 20% sur sur les produits de chez PB Cosmetics je vous mettrai le site franchement il y a plein de produits si vous ne connaissez pas vous en avez certainement entendu parler mais peut-être pas oser tester pour X ou X raisons et ben c'est une erreur il faut il faut il faut c'est vraiment une super marque j'ai pas encore eu la chance de tester tous leurs produits la prochaine fois je vous montrerai des fards pailletés mais leurs fards pailletés mais voilà quoi c'est vraiment c'est vraiment une pure merveille quoi c'est bon ça c'est des lingettes pourries ça ça n'enlève pas grand chose donc les lingettes nettoyantes en desaplastes c'est de l'adobe bon je les ai payé 50 centimes mais bref donc ces fards vraiment les 3 petits fards poudre on va dire les poudres perles poudre de star comme ils appellent donc les petits pots comme ça puis en plus j'adore les petits pots je trouve ça super sympa donc voilà ben j'adore j'adore je rachèterai d'autres couleurs ils ont plein de couleurs et franchement j'en suis fan et j'en rachèterai ça c'est sûr n'hésitez pas ne serait-ce qu'à aller faire un petit tour sur le site c'est vraiment génial maintenant il faut vraiment que j'aie me laver les mains surtout c'est vraiment super site j'adore les couleurs les couleurs sont très très belles et je rachèterai dessus c'est sûr 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 et sûr mon mari ça le fera peut-être un petit peu ça lui fera peut-être un petit peu moins plaisir parce que bon on a vite fait 1 euro 1 euro 3,50 euros et au final on se retrouve avec un panier de 35 euros donc voilà mais non c'est vraiment un super site et je rachèterai je me répète encore et encore parce qu'en plus je ne sais jamais comment finir les vidéos donc je me répète donc sur ce je vous laisse aller visiter ce site et je vous dis à très bientôt allez bye bye ciao 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 Sous-titrage ST' 501